Rock and Pop Stories Arctic Monkeys, One for the Road, 2013 En 2013, le groupe de Sheffield est déjà au firmament des formations britanniques de ce début de siècle. Leur placard à trophées est bien garni, que ce soit par des Brit Awards, les victoires de la musique anglaise, ou par les prix attribués par le New Musical Express, l'hebdo musical de référence depuis les années 50. Les Arctic Monkeys ont même fait partie de la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Leur flamme est toujours vive, et dès le mois d'août 2012, ils filent en Californie pour l'enregistrement de leur cinquième album studio, baptisé AM. Autour d'eux, à la production, James Ford, dont on connaît le travail pour Dépêche Mode ou Florence and the Machine, et Ross Horton, qui assure son CV des artistes comme The Gills ou Jarvis Cocker. Ils investissent le studio Rancho de la Luna en bordure du parc national Joshua Tree, aux portes du désert. Lorsque le New Musical Express demanda à Alex Turner, le leader du groupe, de décrire le son de cet album, il répond « C'est comme un beat de Dr. Dre à qui on a donné une touche de Ike Turner, accompagné d'une guitare stratocaster galopant à travers le désert. » C'est vrai que cet album sonne différemment de ses prédécesseurs, avec une bonne touche de soul et de rhythm and blues, et incluant des instruments inusités jusqu'alors par les Arctic Monkeys, du piano, de l'orgue et une drum machine vintage. Nul besoin d'une agrégation d'anglais pour comprendre que « One for the road » est l'équivalent de notre « Un dernier pour la route », une phrase que tout le monde connaît et peut mettre en pratique à condition de ne pas prendre le volant tout de suite après. C'est Alex Turner qui la compose, musique et paroles. Lors de l'enregistrement, la production apporte une touche du son de Queen of the Stone Age. Josh Omi, leur leader, est présent et chante même les chœurs de « One for the road » avec du vécu, puisqu'il le fait en utilisant une bouteille de tequila qu'il vient de vider. Le solo de guitare était prévu pour « Fireside », une autre chanson de l'album, mais Turner a estimé qu'il était plus en adéquation avec « One for the road ». L'album « A.M. » qui sort le 9 septembre 2013 est une mine de single, 6 au total. « One for the road » est publié en 4e position, illustré par une belle vidéo en noir et blanc, réalisée par Focus Creeps, qui a déjà travaillé avec eux. Il les filme avec des tracteurs dingues, donc un transformé en un impressionnant dragster. L'album « A.M. » est un énorme succès, tant public que critique, et s'écoule à 157 000 exemplaires rien qu'au Royaume-Uni dès la semaine de sa sortie. Elle leur permet de remporter le 3e Brit Award de leur carrière. Ils vont par la suite s'offrir un petit break bien mérité. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.